Hello world, c'est Golden et bienvenue pour un nouvel épisode de Automacycle, l'Espelmancraft en version Vanilla. Et comme vous le savez, du coup, on est rendu à l'épisode 40 et donc tous les 20 épisodes, on se fait un petit world tour afin de voir ce qu'il s'est passé durant les 20 derniers épisodes. Donc, si vous n'avez pas vu les épisodes numéro 1 au numéro 20, je vous conseille de regarder du coup l'épisode 20 parce que... Oula ! Parce que... comme ça vous pourrez voir ce qu'il s'est passé entre temps vu que l'épisode 20 est un world tour. Hop, allez, dégage-toi, merci, au revoir. Zouk ! Voilà, pendant que le zombie m'attaque. Et donc on va rappeler très brièvement qu'est-ce que Automacycle. Alors, Automacycle est un Let's Play Minecraft en version Vanilla qui roule toujours dans les dernières versions de Minecraft. Et avec lequel je vous apprends plein d'usines, faciles à faire, peu coûteuses, pour que tout le monde, même ceux qui ne connaissent pas vraiment le restaurant, puissent un petit peu s'identifier à ça, commencer à apprendre et comprendre le système, comment la redstone fonctionne dans Minecraft. Je vous montre aussi pas que de la redstone parce que je fais aussi un petit peu de build. Je vous présente aussi de la décoration, des petits mini-jeux, des petites scènes un petit peu Minecraft de série, etc. Donc, je vous présente pas mal de choses. Et la dernière petite chose à propos de Automacycle, c'est tout simplement que ici, dans ma base souterraine, donc ma base tout court en fait, il y a ici en fait des petits canaux. Les canaux sont reliés à la salle des coffres, donc qui est le cœur de ma base, le cœur de Automacycle. Et en même temps, vous avez plein d'usines. Donc là, par exemple, on a l'usine à fer, ici on a une usine à poissons, ici on a une usine à potions, ici on a, bon, le portail du nether, mais voilà. Par là, on a une usine à moutons, etc. Donc en gros, toute la base est connectée à des canaux sur lesquels je peux marcher pour pouvoir passer d'usine en usine. Et les usines en fait produisent toutes seules, directement, et tombent dans les canaux qui en fait, du coup, les font tomber dans ce trigger de la salle des coffres. Et tous les items se font automatiquement ranger. Alors du coup, on va commencer notre petit world tour par l'épisode numéro 21. Alors, qu'est-ce qu'on a fait durant l'épisode 21 ? On avait creusé par ici, et on avait commencé, enfin on avait d'ailleurs fait durant cet épisode, une usine à moutons. Alors, comment cette usine à moutons fonctionne ? En fait, on a plein de petits enclos de moutons colorés, bon alors, sauf certains, d'ailleurs certains ont perdu leur couleur, c'est, je sais pas, ça doit être un bug Minecraft. Certains ont perdu la couleur, c'est-à-dire, c'est complètement what the fuck, mais bon, bref, passons. Il y a des cases, en fait, pour chaque type de couleur de moutons, et tout simplement, grâce à une usine à rail que je parlais tout à l'heure, on pose un minecart ici, on a, on, quand le minecart en fait va passer ici, ça va activer le, le détecteur rail, qui va activer le power rail, et donc, jusqu'à là, on va pouvoir, en fait, continuer à tourner en boucle, comme ça, et on a juste à se promener avec une petite, une petite, je sais pas comment ça s'appelle, une petite cheers, et en gros, ça va continuer à ramasser automatiquement. De plus, il y a de la lumière, donc du coup, grâce au, à l'herbe qu'il y a ici, en fait, l'herbe pousse automatiquement, parce que, comme vous le savez, les moutons ont besoin de manger l'herbe afin de retrouver leur laine, donc comme ça, c'est purement AFK et automatique. Cette usine fonctionne de la manière suivante, on a des slime blocks sur lesquels on va poser différents types de rails, donc ça soit les power rail, soit les rails, soit les activator rail, soit les derniers, mais je sais plus trop le nom. Comme vous les passez sur les slime blocks, les slime blocks, eux, sont attachés avec un piston collant, qui est relié avec de la redstone, en mode, avec une cloque, en mode va et vient, c'est-à-dire qu'en fait, les pistons, enfin, les slime blocks avancent, reculent, avancent, reculent, avancent, reculent, etc. Minecraft ne comprend pas vraiment comment les rails peuvent être poussés et retirés sans qu'ils soient accrochés à un piston collant, ça, c'est grâce aux slime blocks. Par contre, Minecraft comprend que les slime blocks agrippent les rails et donc, du coup, les font avancer, reculer. Donc, du coup, Minecraft ne comprend pas vraiment ce qu'il se passe au niveau des rails et il les laisse attachés sur les blocks, vu qu'ils sont quand même agrippés, mais en même temps, il les drop en l'air parce qu'il ne comprend pas les deux fonctionnalités présentes dans cette usine. Donc, en même temps, on a un duplicateur à rails parce que, du coup, les rails restent toujours et tout le temps sur les slime blocks, mais en même temps, les rails drop partout, donc, du coup, ça nous fait une usine à un duplicateur à rails. Voilà, et aussi, durant l'épisode 21, on avait fait un cycle jour-nuit avec le beacon afin de savoir s'il fait jour-nuit sur la map, sauf que j'ai enlevé le beacon, d'ailleurs, et d'ailleurs, il est là aussi, enfin, que je pense à le remettre, ce qui pourrait être plutôt pas mal. Ensuite, l'épisode 22. L'épisode 22, on est parti de ce côté-là et on a fait une petite usine à potions. Bon, alors, c'est une usine à potions qui tient le modèle de Minecraft Zephyr, il me semble, si j'ai bonne mémoire. Je l'ai juste améliorée, enfin, pas vraiment améliorée, mais plutôt complétée avec les nouvelles versions de Minecraft parce qu'elle avait fait ça la dernière fois, je crois, c'était en 1.4 ou 1.5. Et depuis, il y a eu beaucoup de nouveautés comme, par exemple, la Dragon Breath, il y a eu aussi le lapin, il y a aussi le Pufferfish, il y a aussi eu... je crois que c'est tout, je crois que c'est tout, il y a à peu près eu tout ça. Mais voilà, à peu près le fonctionnement de cette usine-ci. Ensuite, on retourne du côté des Végétaux pour l'épisode numéro 23. On se fait une petite usine à canne à sucre et aussi on fait la décoration de l'usine à rail. Bon, de ce côté-là, je pense qu'on vient de le voir, donc je n'ai pas besoin de le remontrer. Mais du coup, ici, on a fait une petite usine à canne à sucre. Alors, une très petite usine qui fonctionne tout simplement sur un système d'observeurs. En fait, on a des observeurs qui sont planqués ici et ici, qui détectent quand les cannes à sucre poussent. Et en fait, il y a une ligne de redstone derrière et les observeurs activent la ligne de redstone et cassent toute cette petite ligne de canne à sucre qui tombe dans un courant d'eau et qui tombe dans les woopers qui, après, vont dans le système. Voilà. Alors, il faut savoir aussi que ces trois usines-là, donc l'usine à pastèque, canne à sucre et citroux, je les ai arrêtées parce qu'elles produisaient beaucoup trop. Donc, j'ai dû les arrêter au dommage, de peine à ce que ma salle d'écosse soit remplie que de ça. Nous voici à présent dans l'Aisne pour l'épisode numéro 24. Qu'est-ce qu'on a fait durant l'épisode 24 ? On a tout simplement créé un duplicateur à sable, gravier, redstone et aussi à concrete. Donc, comment ça fonctionne ? En fait, cette usine, il y a un petit peu de redstone, comme vous pouvez le voir. Mais elle est beaucoup plus technique que ça en a l'air. En fait, on a cassé la bedrock grâce à l'œuf de l'Under Dragon. Donc ça, je l'ai montré aussi durant l'épisode, donc je vous conseille d'aller voir si vous voulez. Malheureusement, il y a eu un petit problème durant cet épisode et je m'en suis rendu compte beaucoup trop tard. C'est que, en fait, durant la construction de cette usine, j'ai eu un petit problème durant le montage et j'ai eu un écran noir. Donc, c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est pas bien grave. De toute façon, dans la description, il y a le créateur originel de cette usine et comme ça, ça lui fera un peu plus de vue pour lui. Comment cette usine fonctionne ? En gros, la concrete, ici, elle a une hitbox de cube, mais quand la gravité change, donc par exemple, parce que vous savez que tous ces blocs-là, en fait, c'est des blocs qui sont soumis à la gravité, donc le sable, le gravier, la concrete, le redstone, etc. Alors, ça marche pas par contre pour les enclumes et pour les œufs d'Under Dragon. Ça, il faut une usine qu'on verra un peu plus tard, je pense, dans de prochains épisodes. Donc, en fait, les pistons, ici, en fait, vont faire comme ceci, en forme de boucle. Hop, je vais me remettre là, ça sera un peu plus visible pour vous. Ils font une espèce de boucle, en fait, dans lequel la concrete, en fait, se fait déplacer en forme de boucle, comme ça. Et, en fait, à partir d'ici, quand les blocs se font propulser par là, ils se font agripper par le bloc de slime bloc, ici, mais en même temps, la hitbox, elle est un poil plus par là. En fait, quand la gravité change pour que les blocs aillent de ce côté-là, en réalité, le bloc ne s'arrête pas vraiment pile-poil sur le bloc, comme on le voit actuellement, mais, en fait, le bloc est entre les deux, ici. Et donc, du coup, Minecraft se dit, attends, il est là ou il est là ? Et vu qu'ici, c'est un bloc de portail, donc, du coup, on ne peut pas le remplacer par autre chose, le jeu se dit, non, non, en fait, il doit être sur le slime bloc. De toute façon, le slime bloc agrippe les blocs, donc, il doit être là-dessus. Sauf qu'en réalité, ils sont passés à travers le portail, mais vu que Minecraft ne comprend pas trop, il les laisse ici, et en même temps, il les duplique. Donc, vous allez me dire, bah oui, mais pourquoi, où est-ce qu'ils vont, les blocs, dans ces cas-là ? En fait, j'ai construit cette usine dans l'end, tout simplement, parce qu'il y a une chose très intéressante à savoir là-dessus, c'est qu'en fait, tous les blocs vont être redirigés au spawn de ma map. Donc, c'est-à-dire que si je vais au spawn, je vais découvrir, tout simplement, une ligne de blocs. Donc, après, forcément, j'ai mis une torche, ou... Non, je crois que j'ai mis un bouton, un bouton sur des entonnoirs, ce qui, du coup, en fait, casse les blocs avec la gravité, et du coup, ça me les drop automatiquement dans l'entonnoir. Vous pouvez aussi le faire à votre spawn, enfin, à votre spawn, à votre endroit dans le overworld, où il y a votre portail de l'end, mais ça serait un peu plus... ça serait un peu moins pratique, vu que, du coup, vous serez obligés de charger toutes les zones, alors que vous avez juste à charger l'end ici, le spawn, vu qu'il est toujours chargé, c'est plutôt pratique. Hop, épisode 25, maintenant, on se dirige, du coup, pour un petit épisode déco, dans laquelle on fait la déco de la salle de bain, et aussi de l'étage, donc là, on a tout l'étage, du coup, qui est fait là, d'ailleurs, il reste encore un coffre et un établi, il faudra que je l'enlève. Donc, on a fait tout ce petit espace de déco, ici, ainsi que la salle de bain. Voilà, donc, il y a un petit épisode déco assez sympathique, ça permet de voir quelques petits changements à ce niveau-là, ça permet de changer de la redstone, etc., donc c'est un peu plus posé. Ensuite, du coup, dans l'épisode 26, qu'est-ce qu'on fait ? On fait une usine à mycélium et à herbes. Alors, comment ça fonctionne, cette usine ? C'est très simple, en fait, on laisse un bloc d'herbes, ici, et un bloc de mycélium, ici, ou alors deux blocs d'herbes, dans les deux côtés, enfin, après, ça dépend de ce que vous voulez. Pour ma part, moi, j'ai décidé d'avoir les deux. Et en gros, c'est très simple, il suffit juste de mettre de la dirt tout autour, et grâce au soleil, en fait, tout simplement, les blocs se propagent, et on a une usine à mycélium. Après, avec du seed touch, on n'a plus qu'à récupérer tout ça, laisser toujours un bloc, et remettre de la dirt, et ça pousse automatiquement. Voilà, donc c'est une usine... Enfin, c'est une usine. C'est vraiment une fonctionnalité, je pense que tout le monde connaît, mais c'est quand même intéressant de l'avoir, pour pouvoir avoir de l'herbe, et du mycélium à l'infini. Durant cet épisode aussi, parce qu'on n'a pas fait que ça, on a aussi fait un petit time-lapse sur la construction d'une petite caverne naturelle. D'ailleurs, je vois que je n'ai toujours pas mis les strings pour empêcher les lianes de tomber. Du coup, ça touche l'eau, il faudra vraiment que je l'enlève, ce truc-là. Donc, du coup, on fait une petite caverne semi-naturelle. Tiens, d'ailleurs, il manque un... Enfin, il y a un bloc qui ne devrait pas être là. Avec des ninufars, une petite déco sympatoche. D'ailleurs, les ninufars sont... Ah, tiens, c'est marrant. Tiens, les ninufars sont complètement buggés. Ils sont tous dans une même direction, ce qui est normalement impossible. Tiens, c'est marrant, dis donc. Pour une fois, je... Je vous montre qu'est-ce qu'il s'est passé. Bref, du coup... Du coup, petit timelapse là-dessus. Et on a aussi été récupérer des vaches champignons parce que j'avais découvert un biome champignon durant cet épisode. On continue pas loin du tout parce que juste derrière, durant l'épisode 27, on décide de créer PAMA qui vient du jeu Minecraft Story Mode dans lequel, tout simplement, en fait, il suffit juste de prendre... Ah, bah, j'ai plus rien du tout, d'ailleurs, dans cette salle. En fait, on a un coffre. Enfin, j'avais mis un coffre ici et avec un papier renommé qu'on jetait là-dedans. En fait, c'est une intelligence artificielle et dès que je mettais un papier et que je le mettais là-dedans, l'intelligence artificielle détectait ma question et me répondait avec une réponse. Donc, c'est un système, en fait, comme la salle des coffres qu'on avait déjà vu, vu et revu. Mais je trouve ça intéressant de voir toutes les possibilités qu'on peut faire avec juste ce système qui est assez simple à faire. Mais je le trouve vachement intéressant. Et vous voyez que, du coup, on peut faire des choses assez sympas comme, par exemple, PAMA. Donc, du coup, par exemple, je lui avais mis qui est ton créateur en question et à chaque fois, me répondait Golden. Donc, voilà, je trouvais ça complètement différent de ce que je fais d'habitude. Enfin, pas vraiment différent parce que c'est quand même de la Red Zone, mais c'est quand même un truc assez intéressant. On se retrouve, du coup, pour l'épisode numéro 28, un épisode qui a mis énormément de temps à sortir puisque c'était l'épisode des 1 ans et j'ai décidé de mettre le paquet en faisant un énorme bateau. Et avec toute une petite histoire avec ça, j'avais mis en scène Jack Sparrow qui est un de mes personnages préférés. Enfin, préférés que j'aime beaucoup, du moins. Et j'avais décidé de faire une petite cinématique et tout. J'avais... Donc, merci à toute la personne aussi qui m'ont aidé pour ce petit truc-là. Donc, je remercie aussi King Tom et Juggle de m'avoir aidé au niveau de tout ce merdier parce que ça a mis énormément de temps à sortir. Ça a mis des mois à sortir cet épisode. Enfin, pas des mois. Au moins des semaines, mais des mois, je ne suis pas sûr. Et j'avais fait aussi un autre bateau à côté. Donc, j'avais fait toute une mise en scène là-dessus ce qui était assez intéressant. Donc, voilà. Et c'était aussi pour remercier tous les gens de m'avoir suivi parce que c'était l'épisode des 1 an. Durant l'épisode 28, on a aussi fait une magnifique statue de mois sur un gâteau pour les 1 an. Donc, c'est une idée qui m'a été proposée souvent de faire mon skin en géant et je me suis dit bah tiens, ce serait sympa de faire ça avec un petit gâteau et tout. Donc, voilà. Et aussi, durant l'épisode 28, on avait fait une correction de l'usine à poisson. Enfin, l'usine à pêche, du coup. qu'on a déjà fait durant l'épisode 13, il me semble. Et j'en profite aussi pour vous montrer. Donc, en fait, la concuite apparaît au niveau ici de ce bloc-là et en tombant, il se casse contre le bouton et tout simplement, il drop dans le hooper et vous voyez que c'est quand même plutôt pas mal au niveau du rendu. Ça va très très vite à se remplir. Donc, il faut faire un petit peu attention à cela. L'épisode 29, on est rendu encore à un épisode déco pour changer un petit peu et cette fois-ci, on s'attaque à la chambre. La chambre des parents, bien évidemment, de ce côté-ci et la chambre de l'enfant de ce côté-là. Voilà, donc, petit épisode sympatoche, petit épisode déco, donc, posé pour changer un petit peu de l'arrêt de ça. Épisode 30, rendez-vous dans le Nether, on s'attaque à un gros projet, la gare. Donc, le hub du Nether, un truc qui a été gigantesque, qui m'a pris énormément de temps à faire en time-lapse. J'ai nommé la grande gare. En gros, je me suis dit que ce serait sympa de faire une gare, un truc qui ne ressemble pas vraiment à une gare, mais plus à un truc du paradis. Dans le Nether, ça pourrait être sympa. D'ailleurs, vous voyez que je n'ai toujours pas fini parce que ça demande tellement de quartz que je n'ai jamais réussi à tout combler. Donc, pour le moment, je me manque un petit peu. D'ailleurs, il y en a là, il faudrait que je les récupère. Et durant cet épisode, du coup, on ne fait pas que le time-lapse de la gare, on fait aussi la mise en place de la vraie gare. C'est-à-dire, en fait, tout ici, on a des petits chemins qu'on peut actionner. Il y a un minecart qui nous emmène directement là où on veut. Petit épisode, surtout gros time-lapse et un petit peu de redstone. Épisode 31, on retourne sur les végétaux pour faire tout ce qui est aux alentours des usines pour les fleurs. Une de mes pièces préférées, voire même, je pense, facilement dans mon top 3, voire, top 3 facilement. D'ailleurs, en fait, petite anecdote, j'avais tout mis, toute la redstone sous terre et tout ça pour vraiment que ce soit très joli. Sauf que le problème, j'ai eu un bug au niveau de ma map, ma map a été supprimée par Minecraft, je ne sais pas pourquoi, ça arrive de temps en temps. Donc, heureusement, j'avais eu un backup mais du coup, je n'ai pas pu sauvegarder tout ce que j'avais fait. Bref, ce n'est pas grave. Donc, durant cet épisode, qu'est-ce qu'on fait ? On découvre tout ce qu'on peut faire avec les fleurs. Donc là, par exemple, on a une usine avec grandes fleurs. Donc là, en gros, c'est tout simplement en fait, les grandes fleurs, quand on fait avec de la bonne mille et le clic droit, ça nous droppe la fleur en duplication. ce n'est pas un bug, c'est une fonctionnalité de Minecraft. Et en dessous, j'ai tout ça enlevant des minecartoopers qui récupèrent et tout ça est automatique. Donc là, après, on peut mettre plein de trucs. on voit encore derrière mais c'est parce qu'à la base, j'avais refermé mais vu que Minecraft a supprimé mon monde, merci Minecraft, et bien du coup, je ne l'ai plus. Et ici, on a tout simplement une petite usine à fleurs. Donc, une usine à petites fleurs, c'est surtout ça le terme. En fait, on a deux cloques, donc une cloque qui permet de faire des va-et-vient avec la terre, donc il fait clac, 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 et en dessous, on a un timer tout simplement, donc une deuxième cloque qui nous met de la bonne mille tous les X secondes. Et en gros, ça permet d'avoir des fleurs et j'ai un minecartoopers en dessous qui récupère toutes les fleurs et voilà, ça fait une petite usine à fleurs. Épisode 32, on s'occupe de la salle à respawn, donc un projet que je n'ai pas vu sur YouTube et que j'étais plutôt content parce que c'est moi qui ai l'aventé donc j'étais quand même assez happy. C'était à côté du Nether, d'ailleurs, durant cet épisode, on fait aussi le timelapse d'ici, je crois, il me semble, de la déco du Nether. Donc, c'est en fait juste là, je crois, oui, alors forcément, il y a des pistons, je vais devoir casser les pistons. Hop, merci les pistons. Tout là-bas, on a un lit qui en fait nous fait respawn, donc en fait, c'est là où je respawn normalement et par exemple, si vous êtes mort, tout ce couloir en fait, va automatiquement vous donner tout ce que vous avez besoin pour survivre et surtout aller chercher votre stuff parce que vous savez que dans Minecraft, quand on perd son stuff, c'est un peu la loose parce que forcément, vous oubliez de prendre une pioche, alors vous avez besoin de casser des blocs, vous avez besoin de bois mais vous l'avez oublié, vous n'avez pas pris d'épée parce que vous vous êtes dit ça ne servira à rien, vous n'avez pas pris de bouffe parce que vous avez oublié donc tout ce chemin vous donne obligatoirement tous les trucs que vous avez besoin pour être sûr à 100% que dans n'importe quelle condition vous ayez tout le stuff requis sans non plus que ça vous spam votre inventaire tout est organisé donc en tout cas, je vous conseille d'avoir cet épisode il est super intéressant au niveau de ça et aussi accessoirement aussi, on fait la porte secrète qui est là donc une porte du coup, on peut activer derrière mais qu'une fois qu'elle est refermée vous voyez, je ne peux pas la réactiver donc je suis obligé de casser les blocs donc c'est plutôt sympatoche Épisode 33 alors je me suis permis de me mettre en mode spectateur pour que vous puissiez admirer un peu plus à sa juste valeur cette usine donc épisode 33 le 3 est mon chiffre préféré forcément pour l'épisode 33 il fallait que je fasse quelque chose en rapport avec moi avec Holden surtout et avec la chaîne aux alentours j'ai décidé de faire une usine à or alors c'est un modèle qui est de base de snowcrash il me semble si je ne me trompe pas et qui tout simplement donc en fait comment fonctionne cette usine c'est très simple vous vous mettez au centre vous balancez une boule de neige sur un pigmen ça va aggro tous les pigmen dans cette zone sur les 3 étages et les pigmen ont tout simplement tombé grâce au trapdoor qu'il y a ici mourir en bas récupérer le loot grâce à des hoopers etc et tout l'xp est renvoyé dans les tunnels et vous voyez que là par exemple du coup je peux récupérer tout cet xp voilà et aussi durant cet épisode donc du coup l'épisode 33 on fait la déco de la salle usine à fleurs épisode 34 on retourne sur la déco sur le fil rouge de notre let's play c'est à dire la maison on commence à faire une petite salle assez sympatoche c'est à dire la déco de la salle de gaming que j'ai appelé la gaming room comme épisode donc en gros c'est tout simplement alors c'est pas cette décolle est un petit peu spéciale parce que j'ai pas voulu faire un truc hyper optimisé comme la salle de bain ou la chambre ou toutes les autres pièces je me suis dit ça serait sympa que je fasse exactement les mêmes meubles que j'ai moi dans Minecraft voilà comme ça on peut voir un petit peu mon setup donc j'en parle durant cet épisode là et aussi avec le trophée des 100 abonnés incroyable incroyable cette vidéo ça me fera toujours marrer et aussi une deuxième enfin entre guillemets pièce une petite terrasse je me suis dit que ce serait sympa d'avoir des petits transats avec des petits trucs comme ça profiter un petit peu des vacances etc même si c'est plus vraiment les vacances et que c'est surtout pas le moment vu que c'est l'hiver mais bon c'est pas bien grave épisode 35 pour la première fois sur Automastik je décide de changer un petit peu ce que je fais d'habitude et de faire un nouveau entre guillemets concept c'est à dire ne pas faire d'usine ne pas faire de déco ni de build mais bien un mini jeu dans Minecraft donc qu'est-ce que c'est comment ça s'appelle je vous présente le waouh comment c'est possible d'avoir autant de ouais bref ok je vous présente le XP game alors comment ça fonctionne le XP game c'est très simple oui j'ai dû casser le carreau pour pouvoir pousser les squelettes parce qu'il ne voulait pas se pousser donc c'est pas une usine à squelettes pour être optimisé c'est vraiment un mini jeu donc comment ça marche en fait je tue le squelette ici j'attends que XP tombe un peu je m'approche ici et vous voyez qu'il y a de l'XP qui tombe et en gros c'est tout simplement un labyrinthe donc ça s'appelle le XP game il suffit juste d'aller jusqu'au jusqu'à l'endroit de la sortie en fait c'est des choses je ne sais même pas comment ils ont pu spawner les choses souris parce que normalement elles spawnent quand il y a un bloc sur lequel elles peuvent se poser à l'envers et moi je n'ai pas de bloc comme ça mais bon hop et je peux récupérer tout simplement mon XP ici voilà donc c'est un petit mini jeu tranquillou bon forcément il n'est pas hyper développé parce que pour l'instant enfin pour l'instant pour le tel que je l'ai fait en fait il est assez petit le labyrinthe il faudrait vraiment le faire assez gros voire 4, 5, 6 fois ce truc là pour vraiment s'amuser mais voilà du coup ça permet d'avoir un petit mini jeu ça permet de changer les épisodes de Minecraft habituel épisode 36 on commence un nouveau projet sur tout ce qui tourne aux alentours des PNJ de Minecraft donc forcément les villageois donc on commence par un reproducteur que j'ai commencé à faire un peu plus loin de ma base pour pas être gêné par rapport aux portes par rapport à l'usine à faire par rapport à ici par rapport à là-bas donc comment ça fonctionne cette petite usine c'est très simple vous avez un villageois ah j'ai mon villageois qui est mort tiens tiens c'est étonnant bref normalement en fait vous avez un villageois fermier qui récupère les carottes et qui les donne à deux autres PNJ ce qui du coup les excite et moi ils me lancent la mode de la reproduction et donc du coup vous pouvez avoir des petits bébés qui spawnent et les bébés se déplacent tombent dans des courants d'eau qui ramènent à la base jusqu'au trio de villageois épisode 37 on commence du coup enfin on continue sur les PNJ avec premièrement une petite décoration du McDo qu'on a là juste là ce qui je trouve quand même vachement sympathique je le trouve vraiment bien fait honnêtement je le trouve vachement sympa tiens d'ailleurs il faudrait aussi que je pense à remplacer l'herbe qu'il y a par du spruce donc voilà donc on a un petit McDo quand le villageois va passer sur ses plaques de pression pour aller récupérer d'autres patates ça va faire éjecter le j'ai entendu l'ouma ou je rêve putain il est où l'ouma ah il est là putain j'ai retrouvé l'ouma j'ai retrouvé l'ouma je viens de l'entendre je me suis dit bah attends mais il est où ce chat j'ai cru qu'il était mort mais je me suis dit c'est bon en fait il est là je suis vachement rassuré maintenant je sais où est-ce qu'il est parce que pour ceux qui ne savent pas en fait l'ouma et mon petit animal de compagnie dans Minecraft il n'est pas mort depuis l'épisode 13 où je l'ai découvert donc j'espère qu'il va survivre durant tous les autres épisodes mais bon là vous voyez j'ai eu peur quand j'ai commencé l'épisode je me suis dit je retrouve Falluma je pense qu'il est mort mais heureusement il n'est pas mort alors du coup je me suis permis de me mettre en game mode pour vous montrer à peu près l'usine donc comment fonctionne cette usine c'est très simple toute une zone de patates sur laquelle en fait le fermier va pouvoir récupérer des patates il va se mettre là où il est actuellement il va faire et il y a un villageois ici donc il va dropper les patates et il va commencer à vouloir les récupérer les autres il y a un petit truc cependant c'est que ici cette graine en fait est plantée sur un cube enfin sur un bloc où il n'y a que 7 de lumière c'est à dire qu'en fait il n'y a pas assez de lumière pour que la graine puisse pousser et quand on va update le bloc grâce à la plaque d'oppression parce que le PNJ va vouloir récupérer revenir, aller, revenir, revenir, aller, etc cette petite graine va en fait sauter donc des pops donc du coup le villageois va se dire et mais ici je peux planter une patate du coup il va revenir il va voir planter sa patate il va voir le PNJ il va redonner les patates et là il va dire tiens il y a une patate qui a poussé il va repartir et là il va se dire hé mais il y a encore une patate qui a saudé donc il va revenir ici il va redonner etc 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 je reviens sur l'épisode 36 qu'on a vu pendant que je faisais le reproducteur à villageois on a aussi fait un petit trieur à villageois je vous explique très brièvement en fait comment fonctionne ce trieur actuellement donc voilà histoire de classer ça et du coup durant l'épisode numéro 38 on fait un truc qui n'a jamais été vu une usine à objets en diamant alors c'est pas vraiment une usine mais c'est plutôt un modèle de enfin c'est un fonctionnement de minecraft voilà c'est exactement ça un fonctionnement de minecraft qui n'est pas hyper exploité en fait c'est tout simplement que lorsque vous venez avec les PNJ et que vous les échangez vous échangez des petits trucs on a des petits villageois avec la petite robe noire qui sont du coup des armoreurs des armoreurs des weaponsmiths des toolsmiths etc donc en gros des gens qui créent enfin des PNJ qui créent des produits en diamant et en les échangeant on peut obtenir plein de produits en diamant et si on fusionne du coup l'épisode 36, 37 et 38 qui tournent tout autour des PNJ on a un reproducteur à villageois un trieur à villageois une usine à patates et forcément une usine à objets en diamant épisode 39 on clôt le fil rouge de notre aventure c'est à dire la maison en faisant la dernière pièce la décoration de la dernière pièce de la maison qui n'était pas complète c'est à dire le bullying et après on fera un agrandissement mais bon ça je l'ai dit dans l'épisode numéro 39 voilà donc du coup on a fait notre petit tour de notre world tour sur l'épisode 40 d'Automastique donc comme je vous le rappelle on a vu les 20 derniers épisodes donc si vous voulez voir l'épisode 1 à 20 il faut aller voir l'épisode 20 parce que tous les 20 épisodes je fais un world tour donc ça vous expliquera tout ce que j'ai fait durant les premiers épisodes je vous remercie énormément d'avoir vu cette épisode n'hésitez pas à le partager ça me ferait extrêmement plaisir c'est surtout les world tours qu'il faut partager parce que c'est là où il y a plus de monde qui pourrait découvrir Automastique le fonctionnement qu'est-ce qu'on y fait etc donc ce serait plutôt cool n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu ça me fait extrêmement plaisir ou un pouce rouge si vous n'aimez pas la série c'est pas grave ainsi qu'un commentaire ça me ferait extrêmement plaisir c'est toujours agréable de lire les commentaires et donc du coup on se dit rendez-vous à la prochaine merci à tous d'avoir suivi cet épisode merci à tous de suivre la série dans la globalité et d'être présent à chaque épisode ça fait extrêmement plaisir ah je suis dans le corps de Luma tiens c'est super vachement agréable hop je vais ressortir de là et donc du coup Luma et moi on vous dit à la prochaine allez tchuss tu sais c'est Sous-titrage ST' 501